Clap de fin pour cette session avant de prendre la route et de regagner la maison et surtout prendre une très bonne douche parce que là, honnêtement, j'ai vraiment très très hâte. Petit bilan, donc ouais, 48 heures très animées, beaucoup de poissons, des belles communes, des combats de dingue, des vrais torpilles. Donc ça va repartir l'air aussi puisque c'est un plan d'eau que j'ai pêché il y a plus de 12 ans, où je m'étais forgé un petit peu à l'époque, où j'avais mon record aussi dessus. Donc c'est toujours plaisant de revenir sur les eaux où on s'est un peu forgé. On commence ce deuxième vlog sous une chaleur écrasante. C'est vrai que le mois de juin, juillet, ce n'est jamais les mois les plus faciles et les plus propices pour la pêche en elle-même. En tout cas, une chose est sûre, je suis arrivé ce matin sur un petit lac pas très loin de chez moi. J'ai la chance d'avoir trois nuits le lac vraiment libre. J'ai eu pas mal le choix ce matin en arrivant, j'ai pu observer rapidement et j'ai vite vu sur la poste centrale pas mal de bulles qui sont montées pas loin du bord. Forcément, ni une ni deux, vous savez comment ça se passe. L'opportunisme est là. J'ai placé un montage dessus tout de suite et au bout de même pas dix minutes, touche. J'ai même pas eu le temps d'installer tout le reste du matériel, mettre tout en place pour commencer à filmer et tout de suite un super poisson. Donc c'est un très très bon départ. Là, je suis curieux de voir pour les trois nuits à venir, à savoir que les conditions météo vont quand même pas mal changer. Là, il fait très chaud aujourd'hui, mais normalement à partir de demain matin, il devrait pleuvoir et ça devrait se radoucir. Donc potentiellement être très bon pour la pêche aussi. Mais non, c'est clairement un bon début. Je pense qu'on risque de passer une bonne session là. Et en tout cas, on prend le rythme pour en tout cas. Ça fait à peine deux heures que ça pêche là. Et comme prévu, le temps commence à changer. Donc là, je viens de profiter pour faire un petit peu de repérage autour du plan d'eau. Et il semblerait quand même que les bordures soient très intéressantes. C'est vrai qu'il y a pas mal de bordures bien boisées, des belles bordures à pêcher. Il y a très très peu d'eau aussi. Donc là, malgré qu'en arrivant au bout de dix minutes, j'ai pris un poisson tout de suite dans 1m20 d'eau peut-être. Où c'est exclusivement vaseux en fait en plan eau. Il faut quand même que je garde ces bordures là en tête. Et peut-être pas ce soir, mais à partir de demain, ça peut être intéressant à pêcher. Mais après, c'est la découverte aussi. Donc quelque part, le fait d'avoir pris un poisson rapidement dans la vase, c'est quand même encourageant. Je pense que les poissons s'y nourrissent parce qu'il doit y avoir beaucoup de nourriture naturelle à ce niveau là. Mais ça me donne quand même quelques options à venir pour ce soir, voire demain. Ici, la particularité aussi, c'est que j'ai pris la décision de ne pas amorcer du bord au second parce qu'il y a très peu d'eau. Et puis, je sais que les poissons ne sont clairement pas habitués. Donc, en fait, j'ai peur de les effrayer. Donc là, ce que j'ai fait avec le petit zode, je suis allé sur ma zone de pêche que j'ai repéré environ, je vais dire, ça fait 110-120 mètres du bord. J'ai amorcé assez largement la zone là-bas avec une petite mixture que j'utilise beaucoup en ce moment. des bouillettes épicées vraiment crushées finement avec un peu de pelé. Et bien évidemment du chenvi parce que ça, je ne m'en passe jamais. Et à peine en place là, c'est vraiment le coup que je veux construire pendant trois nuits. Et j'ai une touche directement dessus. Malgré le fait qu'il fasse encore très chaud et que ce soit très peu profond, honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Allez, viens là ! Yes ! Ça, c'est cool ! Avant la première nuit, super ! C'est quand même complètement dingue comment 20 centimètres de différence au niveau du fond, ça peut déclencher les touches. Je suis persuadé que c'est la zone à pêcher et en tout cas, elle me le confirme directement. Ça ne peut pas mieux commencer. Encore une fois, le petit boulot de neige là, je pense que c'est la peau aussi qui fait la diff, tout ça bien associé, on est bon. Un petit mal là, pour commencer la soirée. C'est comme dit, je pense que le spot est vraiment bon. En tout cas, elle répond très très vite. Je suis curieux de voir ce que ça va rapporter pour cette première nuit. Allez, on la remet à l'eau et on va remettre la canne. Voilà, le changement de temps planifié est bien arrivé. Cette nuit, il a quand même fait doux encore, mais je n'ai pas eu de touche. Je n'ai pas eu de touche et je vais replacer les cannes proprement. Forcément, la zone qui m'a produit mes touches là-bas à une dizaine de mètres du bord, elle va continuer à pêcher. Et pour le reste, je vais être obligé de chercher des zones avec le Zod. Je vais prendre le petit bateau et je vais aller chercher, prospecter en essayant de trouver des zones un peu plus dures. Au final, ça n'aura pas duré longtemps. Je vous le disais juste avant, j'ai une zone qui produisait les touches en fait. Et pour les deux autres cannes, c'était un néant jusqu'à là. Donc nuit très calme. Ce que j'ai décidé de faire tout de suite, c'est de prendre le bateau et d'essayer d'aller repérer des zones avec mon manche des puissettes tout simplement. J'ai essayé de tâter le fond, essayer de trouver peut-être des zones qui me paraissent plus propices à pêcher. Et là, j'ai posé une canne il y a quoi ? Une demi-heure peut-être ? Une demi-heure sur une zone un peu plus ferme, majoritairement du sable je pense. Et à départ. Donc ça, c'est de bonnes augures, très très bonnes augures même. J'ai basculé aussi les trois cannes avec les mêmes zèches. J'ai découlé à chaque fois sur un petit bonhomme de neige en fait. Peut-être que la couleur joue aussi, mais en tout cas, sur celle-ci, je pense que c'est le spot vraiment qui est bon. Et à mon avis, ça ne va pas être la dernière. Hop là ! Encore une belle commune, je pense dans le même gabarit que la première de l'IF. Bon ben, changement de météo, changement de spot, et ça paye. Débouche totale. Ça suffit. J'ai envie de mettre à l'abri maintenant. C'est super temporaire mois de juillet. Bon par contre, le barbec est de sortie, on improvise. Et en attendant, ben, là, il y a un vrai carnage aussi. Il y a un vrai carnage. Il reste encore une canne qui pêche. Il y a un poisson là. Il y a un sling, deux slings. Un poisson là encore. Et là, dans l'épuisette là, il y a une Masta Coco. Voilà, c'est une commune de plus de vingt ans. Donc ouais, la météo est... C'est clairement pas une météo pour un mois de juillet. Mais une chose est sûre, les carpes ont l'écrot. Elles cherchent les appâts. Et ça paye. Vous voyez un petit peu la morpho de cette commune. Je pense que vous comprenez bien la puissance au combat. Et dire qu'il y a encore la grande sœur dans l'autre épuisette. C'est un truc de fou là. La pluie les a mis en folie totale. Et c'est pour mon plus grand plaisir en tout cas. Cette série de communes là. Oh la vache. Taillée comme des missiles. Ça c'est la grande sœur. Les combats ils ont été incroyables. Incroyables. Et celle-ci elle dépasse facilement le maître. Quel poisson de fou. Une vraie grief. Ça commence à être lourd. Encore un mâle bien énervé là. Ce qui est bizarre c'est qu'elles sont encore pleines de laitance. En théorie elles ont frayé il y a 3-4 semaines. Mais là. Après c'est à quoi des mâles. Pleines de détance. Mais ce qui est sûr aussi c'est que la réoxygénation qu'il y a eu ce matin pendant 2 heures. Ça les a mis dans une période de frénésie totale. J'en ai bien profité. Pour parler un petit peu technique. C'est vrai qu'en règle générale maintenant au niveau des montages. J'ai 3 montages que j'utilise énormément. Ça va être l'IQ des rigs pour tout ce qui est wafter. Le spinner rig forcément pour tout ce qui est wafter aussi. Mais surtout les petites pop-up présentées près du fond. Et ensuite mon autre valeur sûre c'est le boom and loops. Donc là c'est ce que j'utilise sur cette session. Un boom and loops. Donc très très simple. Avec un white gap X en taille 4. Et un petit bonhomme de neige ici en 14-10 mm. Pour que ce soit vraiment bien équilibré sur les fonds. Qui reste quand même malgré tout assez mou. Et j'ai remarqué que la couleur jaune aussi avait une importance là sur cette pêche. J'avais une canne qui pêchait avec ça au début. Et sur les deux autres j'avais des haches totalement différentes. Et au final rapidement j'ai vite switché en fait toutes mes cannes avec ce petit snowman. Donc c'est ce qui me rapporte toutes les touches. Toutes les cannes démarrent. Donc je pense que l'aîche y est aussi pour quelque chose. En tout cas ouais au niveau montage. Super polyvalent boom and loops. Alors soit sur un clip si des fonds sont assez meubles. Ou alors sur un montage hélico s'il faut adapter. Mais c'est vraiment le montage passe partout. C'est toujours au moment d'allumer le barbecue que ça commence à démarrer. C'est dingue quand même. Voilà par contre. C'est un amour blanc. J'espère qu'il va pas m'exploser l'épuisette. Parce qu'ils sont bien connus pour ça. Ça va il est pas très gros celui-ci. Pas très gros je m'entends. S'il te plaît on m'explose par une épuisette. Oh wow wow. Il suffisait de le dire. Voilà on est parti pour la deuxième et dernière nuit. Bon j'avais une canne qui pêchait encore cet après-midi sur les spots où j'avais quand même pas mal de touches à la base. Et il s'est rien passé donc je l'ai replacé aussi. Et là j'ai l'impression en fait que sur toute cette berge là. Les poissons longent beaucoup à partir du début de soirée jusqu'à très tard le matin. Donc on va insister je vais pêcher cette nuit vraiment à fond je vais rester aux aguets. Et puis on fera le bilan demain matin mais là le résultat est déjà super cool mais si on arrive à prendre encore un ou deux beaux poissons pour cette deuxième nuit ce serait top. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Je pense pas que c'est un amour ça petit. Parce qu'elle combat tout un monde différemment malgré que ce soit la zone où j'ai pris les amours hier soir là consécutivement. Là ça semble bien être une carpe. Voilà vous avez entendu sûrement sur le roche d'avant deuxième départ. C'est à couper l'iPhone. C'était un amour blanc mais on va pouvoir sortir cette commune. Mais ouais c'est des vrais torpilles. Je vais la mettre au sling et d'ici une bonne heure à la nuit je vous la présente. Hier c'était déluge un temps automne et aujourd'hui on est de retour au beau. Donc là on va encore pêcher toute la journée. On va voir ce que ça va ramener. La petite astuce qui va bien aussi quand les cannes sont tirées. Donc là je vais tout reposer pour commencer la journée. C'est toujours d'accrocher les boum comme ça, les boum and loops à l'anneau de la canne. Je suis particulièrement méticuleux sur le fait que ce soit bien bien droit. Et forcément ça joue beaucoup sur la présentation. Si le boum est un peu torsadé, pas très droit, ce ne sera pas très propre au fond de l'eau. Mais là il sera bien droit, bien tendu. C'est pour ça que je les accroche systématiquement aux anneaux des cannes pour bien les retendre à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a encore un missile. Je sens qu'elle est tendue là. Je vous laisse imaginer les combats sur ce genre de commune. Ça s'éternise, c'est vraiment puissant sous le blanc et ça casse les bras. Et c'est trompeur comme ça, c'est vrai qu'elle est très très longue. Et au final, c'est très lourd aussi. Je vais vous la présenter encore une fois. Allez. Combien de fous. Allez, on va la remettre à l'eau. J'ai encore réussi à avoir une touche ce matin. C'est très très bizarre au combat. J'avais l'impression que c'était très lourd là-bas, au loin. Là, ça vient très facilement. Celle-ci, honnêtement, je suis curieux de voir ce que c'est. Ça vient tout seul. Ça doit être une carte du combat, quand même. Je vais la voir, vraiment. Ça doit être un beau prochain, je pense. Je pensais d'abord à la cible. Mais vu les coups de tête, là, je ne pense pas. Je vais la voir ce que c'est. Ouais, c'est trapuie, quand même. C'est trapuie, c'est large. Ouais, je sentais que c'est différent qu'on m'a fait ça. Ça, je pense que c'est une belle preuve d'efficacité aussi. La piqûre, elle ne peut pas être mieux. La bouche, elle est très très dure. Dans la lèvre du bas. C'est dur. Celle-là, je ne pouvais pas la perdre. Aussi, une trace de substrat, là. C'est un beau fiche. Ça va sûrement être une des dernières. Ça change un petit peu, le miroir, cette fois-ci. Elle combat totalement différent. Elle tenait vraiment le fond. Je pensais vraiment avoir un gros, gros poisson. Bon, elle est pas mal. Je pense qu'elle a fait son poids déjà. Et elle vient casser un petit peu la grande chaîne de communes. Je pensais que la miroir, ça allait être le dernier poisson de la session. Mais au final, non. J'étais en train de ramener les betchers déjà à la voiture, là-bas. Et il y a encore une touche, quoi. Et qu'elle touche. Il y a encore une commune de fou, hein. Je pense que ça frise avec les 20, encore. Regardez-moi ces poissons de malade. C'est vraiment une commune taillée pour le combat. Surpuissante. Oh, la vache. Des vrais buffles. Pur coco. Allez. Je vais terminer de ranger. Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas être dérangé. Oh, elle est... Oh, elle a fait des malades. Oh... Oh, elle a fait des malades. Oh, c'est malade.